Salut à tous, on est dans le bureau de Librasic, je fais cette vidéo pour faire voir la méthode que j'utilise pour créer les sons que je crée. Moi je n'utilise pas un seul gros logiciel pour créer mes sons, je préfère utiliser plein de petits logiciels en même temps. C'est pour ça que j'ai Raycession de chargé, c'est un gestionnaire de session qui permet de lancer tous les logiciels qu'on a besoin de lancer et de sauvegarder leur état, les connexions des uns avec les autres, de les lancer et de les fermer aussi. On va ouvrir une session, pour le cas où il y en aurait qui tomberait là par le plus grand des hasards, vous pouvez trouver le lien du morceau que je décris après dans la description de la vidéo en dessous. C'est chargé, donc là c'est le rack de Karla, on va aller voir dans la baie de brassage, j'ai regardé si je pense avoir toutes les connexions bien connectées, normal, je pense qu'il en manque une. Donc celle-là, Qtractor, c'est le contrôle, c'est pour aller à les contrôles midi. Donc on va retourner dans Raycession, pour regarder ce qu'il y a dedans. Donc du coup, il y a en premier, il y a le patch de connexion de Jack. Attends, on va montrer vite fait comment ça marche d'ailleurs. Alors, si on veut lancer une nouvelle application, on va cliquer là. Voilà, donc là on a tout un tas d'applications différentes qu'on peut choisir de lancer, qui sont compatibles avec Raycession. Voilà, donc là c'est un anubé. Si besoin, quand on ne trouve pas le logiciel dans la liste, on peut aussi le lancer avec ça. Voilà, donc en tapant l'exécutable. Donc, alors moi, j'ai connexion de Jack, donc ça, ça y est, toujours d'office, à chaque fois que vous créez une nouvelle session, il y a toujours le patch, la connexion de Jack. Ça sert à mémoriser toutes les connexions qu'on voit derrière, que ce soit midi ou audio. Donc là, ça c'est très important, il ne faut surtout pas oublier qu'il y soit, sinon on ne peut rien faire du tout. En dessous, donc on a Drum KV1, j'en ai plusieurs instances. Donc on va ouvrir celui-là. Celui-là, voilà. Alors celui-là, il n'y a que des hit-hats dedans. Je mets, j'ai rassemblé tous les sons de hit-hats que j'aime bien. Il y en a 128, donc du coup j'ai de quoi faire. Voilà. Donc, on va retourner sur Récession, fermé. Donc en dessous, il y a encore Drum KV1, mais il y en a un avec que des kicks, pareil. Donc il y en a 128, que des caisses claires, c'est pareil. Là, c'est que des sons de percussion, tout ça. Après, le dernier, c'est que des petits effets, que des sons courts, un peu bizarre. Après, en dessous, donc j'ai Q-Tractor. Donc pareil, on va l'ouvrir l'interface. Elle est où ? Elle est où ? Il est là. Voilà. Donc là, ça, c'est le mixeur de Q-Tractor. Donc, Q-Tractor, voilà, il est là. Donc ça, c'est un séquenceur MIDI et audio. Donc on peut créer des pistes MIDI ou audio, les mixer, tout ça. On peut faire tout ce qu'il y a à faire avec un logiciel d'édition audio et MIDI. Mais moi, je ne m'en sers pas vraiment pour ça de Q-Tractor. Je m'en sers justement pour le mixeur. Parce que son mixeur, il est vraiment pas mal. Il est très facile à configurer. Il ne consomme pas du tout de ressources. Moi, là, j'ai simplement 8 pistes. Donc, kick, hit, hat, snare, rythme, synthé, synthé, FX, voix et la basse. Et une piste de retour d'effet. Donc, elles sont toutes connectées à un contrôleur MIDI. On va faire bouger tout ça un peu pour voir. Donc, normalement, il y a la vidéo quelque part ici. Donc, Q-Tractor, il est connecté sur ce contrôleur-là. Donc, normalement, ça devrait fonctionner. Donc, tout simplement. Utiliser Q-Tractor, ça me permet aussi de pouvoir créer un enregistrement multipiste de ce que je suis en train de faire. Ensuite, donc, il y a un synthé qui est chargé directement avec Raycession, la saisie là-dessus, BFX. Il est par là, en dessous. Voilà, ça, c'est le synthé principal de Linux. Tout le monde connaît. C'est un très bon synthé. Il est assez complexe à utiliser, d'ailleurs, des fois. Voilà. Donc, je ne vais pas faire voir son fonctionnement précisément. En dessous de Zinatube BFX, on a Carla. Donc, là, ça, c'est le plus gros logiciel que j'utilise, qui me sert le plus, je pense, on va dire. Alors, il est juste en dessous. Donc, voilà. Donc, dans Carla, il y a toutes les connexions qui apparaissent dans l'Apache B. Donc, je me sers beaucoup de l'Apache B de Carla. Et après, il y a dedans qui est chargé. Donc, il y a Podolski, Zebralette, Noisemaker, Surge, Odin 2. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Tyrell, Kalfilter, Helm, Zamgate, Kalfilter. Encore une fois. Il y a Kalfreverbe, Dragonflyreverbe. Taldop 3, Taldreverbe, 3, Kameter, Vimètre. Donc, là, on voit bien que dans l'Apache B, il y a toutes les entrées distinctes de Qtractor qui apparaissent. Il y a toutes les sorties auxiliaires et master. Donc, elles ne sont pas toutes utilisées, les auxiliaires. Je ne les ai pas toutes connectées encore. Voilà. Donc, après, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a quelques étudiants midi. Donc, midi-split. Midi-split, lui, il sert à séparer tout ce qui arrive dans un port midi. Par le port midi Troug, là, par exemple, dans le cas. Donc, là-dedans, il y a 16 canaux qui arrivent mélangés. Et lui, il les sépare en 16 canaux, comme ça. Après, on connecte ça direct au synthétiseur et autres ressources sonores. Donc, on a besoin de se servir. Du coup, après, là, il y a un midi-events-filter. Donc, des fois, je m'en sers. Pour ça, ça sert à filtrer les événements midi. Vous aurez deviné. Donc, après, ça, c'est le contrôleur midi que j'utilise. Là, il y a deux contrôleurs connectés sur un port midi directement. Donc, du coup, je passe par ça. Il s'est rassemblé, là. C'est tout connecté à chaque synthétiseur. Donc, pour connecter un contrôleur midi, par exemple, dans Carlin. On va faire voir ça aussi. Alors, édition. Voilà. Donc, on va dans les paramètres du synthétiseur. Et si on voudrait connecter, par exemple, le cutoff, qui est déjà connecté. Donc, je ne vais pas le connecter. On ouvre ça. Contrôle midi. Et donc, là, du coup, on va venir indiquer le numéro de contrôle midi qu'on veut connecter. Et le numéro de canal midi qui est utilisé par le contrôleur. Là, le 2, en l'occurrence. Et du coup, celui-là, il est connecté sur ça. Voilà. Ça marche. Alors, il n'y a pas... Il n'y a pas de midi learn dans Carlin. Mais bon, voilà. Donc, du coup, il faut connaître les numéros de ces contrôleurs midi. Et bon, comme tout le monde, je ne les connais pas, forcément. Du coup, en dernier, dans Recession, en dessous de Carlin, il n'y a que midi route. Et que midi route, il sert à ça. Il sert à scanner tous les événements midi. Donc, qu'on peut avoir besoin de visionner. Donc, lui, il doit avoir son entrée. Elle est là, par exemple. Voilà. Et si j'ai besoin de regarder ce qui se passe depuis un contrôleur midi, je vais prendre le contrôleur. Je vais le connecter à QMidi route. Ah oui, il est là. Voilà. Si je tourne, par exemple, ce potard, là, ou celui-là, hop, on voit ce qu'il y a besoin de savoir pour pouvoir connecter dans Carlin qui apparaît, là, dans QMidi route. Voilà. Alors, ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors, il y a midi channelies. Alors, midi channelies, je m'en sers pour quand je crée des sons, souvent, que j'ai envie de les jouer au clavier, simplement. Donc, du coup, celui-là, ça, c'est un truc que j'ai rajouté. Parce que moi, mon clavier midi, il n'y a pas moyen de choisir le canal dessus directement. Donc, ça, c'est un truc qui permet de transformer n'importe quel canal vers le numéro de canal que vous voulez. Donc, par exemple, je prends le canal au hasard. Le 4, je ne sais même pas ce que c'est qu'il y a dessus. Du coup, voilà, donc, quand j'ai besoin de jouer à la main, je me sers de ça. Donc, ça, ça peut être très bien d'avoir une patch B comme ça, programmée, pour jouer en live, même avec d'autres personnes. C'est pas mal, quoi. Alors, donc, on va fermer ça, il n'y en a pas besoin. Juste une chose, juste avant, je viens de dire qu'il n'y avait pas de midi-learn dans Carla. Donc, non, ça, c'est une fonction qui n'est pas implémentée dans Carla, le midi-learn. Pour une raison, à mon avis, simple, c'est que dès qu'il y a le midi-learn, en fait, vous ne pouvez pas connecter un potard de votre contrôleur à plusieurs fonctions différentes d'un même synthétiseur ou de plusieurs synthétiseurs si vous en avez besoin. Or, avec l'interface de Carla, ça ne pose pas de problème. Vous pouvez utiliser un potentiomètre pour connecter autant de paramètres que vous voulez. Et après, donc, ce que j'ai fait voir juste avant, c'est l'interface par défaut qui est fournie par Carla. Donc, celle où il y a tous les paramètres qui sont scannés par Carla et mis à disposition pour connecter des contrôleurs MIDI. Par contre, si on a un synthétiseur qui supporte le midi-learn comme la plupart des synthétiseurs virtuels, on peut très bien utiliser le midi-learn du synthétiseur. Donc, pour afficher l'interface normale, il suffit de double-cliquer comme là dans Surge. Là, on va aller sur un potentiomètre, faire un clic droit et normalement, on a le midi-learn, il est là, midi-learn paramètre. Donc, je ne vais pas le connecter, là, je n'ai pas besoin, mais je vais quand même préciser que, bon, il n'y a pas du tout d'impossibilité d'utiliser le midi-learn avec Carla. Voilà, c'est tout. Donc, là, le truc, c'est que, par contre, dans Recession, finalement, il n'y a pas de contrôleur, il n'y a pas de séquenceur MIDI, en fait. Donc, je ne mets pas le séquenceur dans la session pour une raison simple, c'est que j'aime bien pouvoir changer de séquence MIDI sans changer tous les synthés qu'il y a là pour pouvoir passer d'un morceau à l'autre, sans être obligé de recharger à chaque fois tous les synthétiseurs. Donc, c'est pour ça que j'aime tout séparer. D'une part, ça permet de récupérer les choses pour les réutiliser dans une autre session facilement. Et en plus de ça, je peux passer d'un morceau à l'autre sans jamais recharger les synthétiseurs. Et si j'ai besoin de changer les sons, je vais utiliser des changements de programme dans le séquenceur MIDI. Donc, là, on va voir. En ce moment, le séquenceur que j'aimais utiliser, c'est Bestpok. Donc, je vais le lancer. On va voir, vite fait, comment ça marche aussi. Alors, Bestpok, il est là. Voilà. Arrêtez. Donc, là, celui-là, à chaque fois que je le lance, je suis obligé de faire quelque chose. C'est que je vais déconnecter. Tout déconnecter. Je le connecte dans un filtre. Parce que je ne me sers pas énormément de l'audio sur Bestpok. Bien que ça soit un très bon synthétiseur aussi. Là, dans le cas, je me sers surtout du MIDI. Donc, on va aller lancer maintenant. Donc, une sauvegarde. Voilà comment ça se présente. Donc, c'est que des modules qu'on va venir placer là-dedans. Donc, oui, c'est vraiment, on va dire, un synthétiseur séquenceur MIDI modulaire. Donc, je ne vais quand même pas faire voir tout le fonctionnement. Je vais essayer d'en faire voir un petit peu rapidement quand même. Donc, mettons, par exemple, on pourrait prendre, qu'est-ce qu'on va prendre là-dedans ? Tiens, la basse. Allez, elle est là. Donc, clavier. Derrière. La basse. On va zoomer un peu. Donc, voilà. Donc, là, on a un genre de piano roll. Donc, il y a tout un tas de paramètres qu'on peut régler. Et surtout, ce qui est pas mal avec Best Pox Sense, c'est qu'on peut régler la longueur de chaque pattern. La quantification. Enfin, tout est indépendant. Et ça permet de créer des rythmiques qui sont, on va dire, toujours identiques, mais jamais exactement pareilles. C'est-à-dire qu'elles changent tout le temps, en permanence, quoi. Et ça, c'est vraiment pas mal, quoi. Et tout est basé sur ce genre de fonctionnement-là. Donc, là, pour la base, présentement, je n'utilisais qu'un seul module. Et après, ça sort par un MIDI out. Donc, là, c'est un module MIDI out qu'on configure assez simplement. Donc, là, on va pouvoir choisir le numéro de canal sur lequel on sort. Et ici, on va pouvoir choisir un des ports MIDI qu'on a disponible sur son ordinateur pour l'envoyer. Donc, on peut très bien l'envoyer en dehors de son ordinateur. C'est pas un problème en passant par une des interfaces, là. Ou par un port Troug. Donc, on peut envoyer ça dans Carla, présentement. Donc, voilà. Donc, là, après, si on retourne en Carla, on va voir le port 0 que j'ai utilisé comme port de sortie dans ce que je viens de faire voir. Donc, lui, il arrive dans le MIDI split. Et après, le canal de la basse qui est quoi, d'ailleurs, je ne sais même plus. C'était le canal 8. Le canal 8, il doit être là. Et il part jusqu'à Surge. C'est Surge qui fait la basse. Ici, j'ai envie d'écouter Surge. Je vais sur ça. Il dit Van Filter. C'est Minuit Channelies. 8. Alors, j'ai Surge. C'est bien une basse. Voilà. Bref. Donc, après, on va retourner un peu sous Bestpock. Il est là. Donc, après, il y a un meilleur exemple de l'utilisation de Bestpock ici avec le Hit Hat. Le Hit Hat. Donc, là, encore une fois, c'est comme une sorte de, voilà, c'est un éditeur pas à pas, tout simple. Donc, première chose qui est quand même pas mal, c'est qu'on peut, selon chaque ligne, on peut décaler ça, l'Offset. Du coup, faire jouer la percule plus ou moins en avant par rapport au tempo. Alors, ça, c'est pas mal du tout. Et on peut faire ça sur chaque ligne différent. Donc, après, fonction de randomisation, tout ça. Donc, bon, il y a tout un tas de fonctions à étudier, là. Et pareil, on peut faire tourner ça sur le nombre de pas qu'on veut, quoi. On n'est pas obligé de faire tourner toutes les patterns sur la même quantification, en fait. Donc, voilà. Alors, ensuite, ça, donc, ça sort par là. Ça rentre dans un module qui s'appelle Note Ratchet. Donc, celui-là, ça permet de faire un roulement. Donc, après, on va choisir, on va dire, la forme du roulement qu'on va vouloir faire. Avec ça, ces deux réglages-là. Ensuite, la vélocité. Donc, là, je la fais varier. Donc, là, ça sort là. Ça rentre dans le module de vélocité. Alors, celui-là, il tourne justement encore sur une quantification. On peut le faire tourner sur une quantification différente et créer, donc, du coup, un rythme de vélocité qui n'est pas forcément synchronisé avec la quantification du module qui sert à générer les notes. Et ça, c'est vachement intéressant. Là, par contre, dans le cas du 8-hat, j'ai mis une quantification qui est un multiple. Donc, du coup, c'est quand même synchronisé. Mais, on peut le désynchroniser. Ça, c'est intéressant. Donc, et après, ça sort donc de nouveau sur un module MIDI-out. Donc, simplement, voilà. Donc, ça sort dans... Ça aussi, ça part dans le MIDI-port Trouc 0. Et c'est le canal, par exemple. C'est le canal 10. Voilà. Donc, on peut le lancer vite fait. Je ne veux pas trop lancer les sons parce que, comme j'ai le micro en même temps, je pense que ça risque de faire un larsen, en fait. Et comme je n'ai pas de casque, je ne peux pas trop faire les deux en même temps. Alors, on va y en voir ça vite fait. Voilà, c'est très basique. Alors, qu'est-ce qu'on a après ? Donc, après, sur un autre principe, tiens, il y a la caisse claire. Là, celui-là, il n'est pas mal. On va zoomer dessus. Voilà. Donc, pareil. Donc, là, caisse claire, là, ce n'est pas. Donc, là, c'est un module qui s'appelle Circle Sequencer. Donc, du coup, ça permet d'écrire une pattern. Alors, au lieu de l'écrire dans un système avec des carrés comme ça, là, c'est sur un cercle. C'est un peu original. C'est visuel, c'est pas mal. Donc, bon, là, c'est tout bête. On va cocher des points du cercle. Et ça va jouer sur les points. Voilà. Donc, là, après, on peut choisir la subdivision du cercle. Ici, donc, 4, 8, 5. Donc, on peut mettre ce qu'on veut. Là, on choisit le numéro de note MIDI qui est joué. Et là, encore une fois, c'est pareil. On peut décaler l'obset. Alors, ça, c'est pas mal aussi. Encore une fois. Donc, là, après, il y a un module qui s'appelle Velocity Setter. Donc, celui-là, donc, là, on voit que j'ai connecté un LFO dessus. On peut faire ça très facilement dans Bestpock Setter. Il suffit, je crois. Voilà. On fait un clic droit dessus. On a un LFO qu'on peut paramétrer. Et qui va venir agir sur le fader qu'il y a là. Et il y a ça sur tous les faders, en fait. Donc, tous les faders que vous voyez partout dans Bestpock. Ou que vous voyez un fader, vous pouvez, comme ceux-là, par exemple, vous pouvez les automatiser avec un LFO. Voilà. Si je veux, je peux mettre un LFO. Bon, je ne mets pas. Bon, d'ailleurs, en plus, il s'est mis tout seul. Je ne te veux pas. Voilà. Voilà. Donc, celui-là, ensuite, c'est pareil. Il y a la sortie de la Velocity Setter. Il rentre dans un module Note Ratchet. C'est pour créer un break. Pareil. Voyons voir ça. Donc, si on peut l'écouter. Là, après... On va mettre un peu de délire. Je pense qu'on va s'arrêter là pour Bestpock. Si, je vais faire juste un autre truc, quand même. C'est quand même vraiment pas mal ce logiciel, franchement. Alors, où est-ce que j'ai mis ça ? Voilà. Script. Donc là, ça peut paraître assez obscur. Et moi, franchement, je peux vous assurer que je ne suis pas un informaticien génie. Maintenant, par contre, à chaque fois que j'utilise un séquenceur MIDI, donc comme je ne vais pas utiliser tout le temps les mêmes sons dans Carla, je ne vais pas réutiliser tout le temps les mêmes sons sans arrêt, si on se deviendrait franchement lourd. Il faut que je puisse envoyer des programmes change. Et donc, du coup, dans chaque morceau que je fais, que ce soit avec Bestpock Scent ou avec n'importe quel autre, j'ai besoin de ça. Donc, dans Bestpock Scent, il n'y a pas de module tout fait pour envoyer des programmes change. Donc, on fait ça avec un module qui s'appelle Scripts et qui permet d'envoyer des scripts en... Comment ça s'appelle ça ? En Python, voilà. Et bon, il ne faut pas rêver. Enfin, moi, je ne savais pas le faire du tout. Du coup, je suis allé poser la question sur le Discord de Bestpock. En fait, ils m'ont expliqué ça très bien. Et du coup, en fait, il s'avère que c'est extrêmement simple à faire. Alors, dans Bestpock, il reste juste une dernière chose à voir. Donc, c'est que j'ai la seule partie audio qui est générée par Bestpock. C'est ça. Donc, ça, c'est un lecteur d'échantillons qui permet de synchroniser des samples au tempo. Et bon, s'il y en a qui se souviennent, quand j'ai lancé Bestpock, en fait, je l'ai entièrement déconnecté pour le reconnecter dans CalFilter. Pourquoi ? Parce que, simplement, en fait, CalFilter, là, il me sert déjà à faire passer de la rythmique, en fait. Et du coup, qui sort de drum KV1, celui-là et celui-là. Et ça, j'aime bien pouvoir le filtrer. Et du coup, après, le filtre, ça rentre dans le canal rythme, là, de QTractor. Donc, du coup, pour ne pas être obligé de remettre un filtre de plus dans Bestpock et de voir lui assigner un contrôleur MIDI de plus, j'ai préféré réutiliser l'entrée dans CalFilter. Donc, dans Bestpock, voilà, donc, ça donne ça. Alors, je vais remettre la vidéo, vite fait. Hop, voilà. Hop, allez. Voilà, c'est parti. Voilà. Je peux filtrer le rythme. Ok. Donc, après, là, pour Bestpock, c'est tout. Donc, on va revenir dans Carlin. De toute façon, là, après, je n'aurai pas grand-chose d'autre à montrer de plus pour cette vidéo. La seule chose, après, qui reste à préciser, c'est que, donc, là, dans cette manière de procéder, là, donc, tout est séparé. Donc, si jamais je veux mettre un autre séquenceur MIDI que Bestpock, comme même un séquenceur hardware, comme une Groovebox ou autre, il n'y a pas de problème, je n'ai pas besoin de changer de patch B. Je peux très bien le mettre, le mettre et faire arriver le MIDI par une des interfaces et pouvoir séquencer toute cette patch B, là. Et voilà. Et si je veux, je peux créer d'autres morceaux dans Bestpock. Et quand je vais changer d'un morceau à l'autre, ça sera très rapide. Il n'y aura rien à recharger du tout. Et surtout, en plus, à chaque fois, quand je réutilise ça, c'est-à-dire que le plus long à faire quand on veut faire du live, c'est de connecter tous les contrôleurs MIDI comme on veut les contrôler parce que ça peut être vite assez long et beaucoup de travail, en vérité. Plus que tout le reste, quoi. C'est pour ça que, là, cette manière de procéder, ça permet de toujours garder un setup une fois qu'on l'a fait fonctionnel et qu'on le connaît bien. On le retrouve toujours pareil. Et bon, voilà. Donc, ça évite de devoir tout fermer et tout rouvrir à chaque fois qu'on veut changer de morceau. J'ai peut-être déjà dit dans la vidéo, mais bon, c'est pas grave. Enfin, sur ça, je vais conclure. Et voilà. J'ai rien d'autre à ajouter. Donc, je vous dis salut et bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation. Bonne continuation.